Bonsoir à tous, c'est Locan pour locan.fr, il est 20h36, il fait encore un jour, le soleil se couche, on a changé d'heure, c'est magnifique, vive la technologie. Aujourd'hui, on va parler, je suis avec Fredo, soyez pas tristes, il est là, tout va bien, on s'en occupe bien, on lui a donné à manger, il va avoir sa petite bouteille d'eau. Et on va faire un petit podcast sur le développement durable en filade, plutôt sur l'écologie et les bases de ça en fait. C'est pas pour ça que je vous fais cette petite vidéo, c'est très rapidement pour vous dire que j'ai installé Firefox 3.1, Firefox 3.1 est donc en bêta, et d'après ce que me disait Fredo, sera au final Firefox 3.5, c'est une, comment tu m'as sorti ? Une version majeure on va dire. Une semi-majeure, voilà, une version semi-majeure, donc c'est pas du Firefox 4, mais ça présente quand même pas mal d'évolutions, ce qui à mon sens aurait dû être le cas de Safari, au lieu de faire un Safari 4, qui apporte au final que top site, un thème un peu plus joli, etc. Passons, je vais pas me faire des copains. Le sujet n'est donc pas celui-là, c'est, oula, j'allais vous montrer ça avec le Macbidouille en page sur Firefox. Quelle rente-elle ! Salaud, sortez-le ! Donc voilà, Firefox 4, bon c'est un navigateur tout simple, mon thème a changé. Firefox 3, putain, trop 3.1, je suis pressé d'arriver à 4 heures. Firefox 3.1, donc l'interface, 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 oui, l'interface, putain, ils vont croire que je suis bourré chaque fois que je fais des vidéos avec toi. L'interface utilisateur, c'est kif-kif la même que sur notre Firefox actuel. La différence donc se fait au point de vue des onglets. Etant grand consommateur d'onglets, moi il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est de pouvoir prendre un onglet et le bouger. Sur l'ancienne, quand on bougeait l'onglet, vous voyez, il y a le petit logo du site, la page qui se met en transparence et c'est joli. Ça marche même avec une autre page comme celle de Flickr, hop là, c'est pareil, c'est la même chose. Ensuite, sous Safari, vous pouviez faire prendre un onglet ici et l'amener, désolé pour les reflets, je suis en train de me rendre compte que c'est dégueulasse, je vais me mettre un peu plus de lumière, voilà. Vous pouvez prendre un onglet et créer une nouvelle page avec. Et là, c'est pareil, hop là, vous avez Flickr qui se met dans une nouvelle page. Pour amener Flickr derrière, tout simplement, vous cliquez sur l'onglet ici, et vous amenez ça derrière à la barre, vous voyez qu'il y a le petit curseur qui se remet en place et je viens de lâcher mon Flickr là où je le veux, à savoir ici. Pouf, et il se réintègre dans la fenêtre. En termes de chargement, on va bien plus vite que Safari 4, on va faire très simple, regardez ici en bas, donc je suis sur le blog, je fais un refresh. Là, pardon, terminez, c'est ici. Là, hop. Mon blog est chargé, je peux commencer à naviguer dedans et il manque juste le petit widget Nike+, quelques petites vidéos et voilà. Mais là, concrètement, le truc qui est intéressant, c'est que là, je fais mon refresh et que deux petites secondes après, je peux déjà naviguer dans ma page, cliquer mes liens, etc. Sous Safari 4, ah ben je l'ai déjà dégagé du doc, tiens, donc Safari 4, hop, contrôle espace pour accéder à Spotlight. Vous allez donc avoir des temps de chargement qui sont bien plus longs dans vos onglets ici, regardez, j'ai plein d'onglets sans titres. J'ai dit que ça ne sert à rien d'afficher les titres, je ne les mets pas. Donc moi, théoriquement, je suis par là, voilà, et on assiste en direct à un joli bug de Safari. Merci Mimile. Et donc voilà, je viens de rentrer mon URL, il est en train de se connecter à Locan.fr, etc. C'est pas une blague, j'ai pas vidé le cache avant, etc. Il y a strictement aucun problème. Bon voilà, concrètement, c'est là. Ensuite, si vous constaterez que ça n'a toujours pas fini de charger, vous verrez ce disque magnifique, se casse. Donc voilà, concrètement, c'est moi ce que j'ai remarqué d'entrer de jeu comme ça sur ce petit Firefox. Il y a plein d'autres choses sympathiques, mais ça sera l'objet d'un test un peu plus approfondi. C'était une manière de vous montrer d'autoraconnerie. Là, je suis tout rouge. C'était pour faire couleur renard de feu, terrible. Voilà, nous, on a un podcast à faire. On vous dit à très bientôt et joyeux Noël. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501